Musique La deuxième guerre mondiale restera dans l'histoire Comme ayant été la première guerre scientifique et technologique Rappelons brièvement qu'elle a vu apparaître le premier avion à réaction La première fusée opérationnelle Le radar Le sonar Elle restera dans les annales comme ayant été le premier conflit Où la logistique l'a emporté sur la tactique Rappelons les 10 millions de tonnes de matériel et de munitions du débarquement Les 80 000 blindés construits Les 600 000 camions Les 240 000 avions Mieux encore La deuxième guerre mondiale a vu l'apparition de nouveaux véhicules Dont certains sont devenus les héros des opérations Et leur nom reste à jamais associé à ce conflit La Jeep Nom mythique d'un petit véhicule Ancède de tous les cacettes modernes Jeep C'est la prononciation de GP General Purpose Autrement dit L'engin universel Un concept entièrement nouveau de véhicules légers pour 4 soldats Un engin simple Robuste Facile à réparer Aussi à l'aise sur la route que dans la boue Le sable Ou la neige Conçu en trois mois en 1941 pour répondre à un appel d'offres de l'armée américaine Qui voulait se remotoriser C'est la firme Willis qui a emporté le contrat Grâce à son moteur Construit à 600 000 exemplaires Ce petit 4x4 tout terrain A inspiré par la suite La conception de tous les véhicules militaires Le GMC Surnommé par ses chauffeurs Jimmy GMC Car ce camion a été construit par la General Motors Company Son allure massive avec ses 10 roues Son museau taillé à coup de serpe Le bruit si caractéristique de son échappement Et son aptitude à tout faire En a fait le symbole de la logistique américaine En 1938 le GMC était un camion civil bâché Dès décembre 1941 Présentant l'imminence du conflit Les armées américaines décident de se remotoriser Au lieu de concevoir un nouveau véhicule On remilitarise tout simplement le GMC civil Et le coup d'essai fut un coup de maître Puisque de 1941 à 1945 563 000 exemplaires ont été construits Inusables Véritables bons à tout faire Il ne laissait jamais son conducteur sur le bord de la route Grâce à ses 10 roues toutes motrices Il pouvait se sortir de toutes les situations Prévu pour une charge utile de 2,5 tonnes Il a bien souvent roulé avec 10 tonnes dans sa benne Son seul défaut ? Un gros 6 cylindres dévoreur d'essence Le LST Lorsque Wilson Churchill lance l'idée d'un débarquement en juillet 40 Il savait qu'il fallait développer de nouveaux armements Et de nouveaux engins Notamment il fallait pouvoir amener directement sur la plage Non seulement les hommes Mais aussi leur matériel L'artillerie Et surtout les blindés pour consolider la tête de pont Or en 1940 On ne disposait pas des engins nécessaires Reprenant le principe des péniches de débarquement à fond plat Et porte abattante avant Les experts de la Navy En liaison avec les américains Dessinent un navire plus gros Le LST Le Landing Ship Tank Autrement dit Le bateau transporteur de tank Et échouable Et c'est là l'idée maîtresse Malgré ses 100 mètres de long Ses 3000 tonnes Son fond plat Et son faible tirondot de 2 mètres Ceci lui permet de venir se poser sur les plages A l'avant Une double porte s'ouvre sur un plan incliné Et permet le déchargement Quasi à pied sec des véhicules Le LST comporte deux niveaux Au fond Il transporte 50 chars Sur le pont supérieur Une vingtaine de véhicules plus légers Et 350 hommes Suprême astuce A l'arrière Un troïde très puissant Permet de haler le bateau Lorsque la marée est montante Pour lui permettre de repartir On estime que les LST Ont permis d'acheminer La moitié du tonnage débarqué Sur les plages de Normandie Doc 353 C'est lui C'est son vrai nom En fait Tout le monde le connaît Sous le nom de Doc Le canard Parce que ce camion Est aussi à l'aise sur terre Que sur l'eau Mi bateau Mi camion Ce GMC Car c'en est un A été l'une des clés Du succès du débarquement Début 42 L'idée du débarquement Sur les plages Et dans l'air L'armée américaine Lance des études D'un véhicule amphibie Dérivé du GMC Pour gagner du temps Même châssis Même moteur Même train roulant Simplement le tout Est habillé Avec une coque Aux allures de péniche De débarquement Et à l'arrière Une hélice Et un gouvernail Fort heureusement Il deviendra L'artisan De toutes les opérations Du débarquement Dans le Pacifique En Sicile Et bien sûr En Normandie Où 2600 docks Ont été utilisés Pour faire la navette Entre les bateaux Ancrés au large Et la côte On estime Qu'à Eussol Ils ont acheminé La moitié du tonnage Sur le port d'Aromanche En 38 jours Le prototype est construit Mais malgré Ses qualités évidentes Les militaires Boudent Cet engin révolutionnaire Sous-titrage Société Radio-Canada